Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le journal de la mi-journée vous est présenté par Linda Hamed. Bonjour Linda. Bonjour Sabine, bonjour à tous. Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, toute une page à suivre dans cette édition à travers notamment les mesures incitatives qui accompagnent au mieux les jeunes porteurs de projets et initiatives innovantes. Nous suivrons les détails du nouveau rapport de la Banque mondiale sur la situation économique en Algérie, des indices au vert, notamment en ce qui concerne le ralentissement de l'inflation. Zoom sur la mégaletterie, la nouvelle installée à Bouira et qui est entrée en production il y a 24 heures avec une capacité de plus de 250 000 litres au jour. Affaire du petit Wessim, sa famille désarçonnée, 3 jours d'intenses recherches sans résultat à la protection civile de Skigda s'exprimera dans cette édition. Gestion des déchets, un projet de loi devant les députés, en parallèle un salon a ouvert ses portes à Alger. Nous aurons à écouter les deux parties dans ce journal. Et puis Raza Beyrouth, deux cibles de l'armée sioniste devenue permanente avec un quotidien de nouveaux martyrs à déplorer. Netanyahou persiste et signe même si le coût de la guerre lui revient excessivement cher et pourtant. On terminera avec du sport algérien, ibérien et culture avec la découverte d'un livre qui vous sera proposé à la fin de cette édition. Restez avec nous. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'encouragement des jeunes porteurs de projets ambitieux qui veulent monter leur propre affaire. C'est sous la haute protection de l'État. Le président de la République n'a de cesse d'insister sur leur accompagnement et ce à travers de nombreuses mesures incitatives. On en parle aujourd'hui à la faveur de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Les mécanismes d'accompagnement sont revus et réactualisés selon les besoins des start-up. Selon Abdallah Menharbi, il est conseiller en finances d'entreprise. Il était l'invité du jour avec Nalim El-Mendil ce matin. Il y a des dispositifs qui sont relativement jeunes parce que les anciens dispositifs, comme à l'image de l'on sèche, à un moment on s'est dit qu'il fallait arrêter l'hémorragie, arrêter de donner des financements comme ça de manière aléatoire. Donc les anciens dispositifs, à un moment, ils ont été mis à l'arrêt. Et actuellement, on a quelques dispositifs qui sont mis à disposition justement des jeunes et particulièrement pour les porteurs de projets start-up. Donc on a par exemple l'ASF, Algerian Startup Fund, qui est un dispositif qui est destiné à financer les start-up. On a un ministère dédié aux start-up qui accompagne les start-up, notamment en leur fournissant tout ce qui est label, projet innovant, projet label start-up. On a la refonte de l'on sèche, qui est Nesda, qui reprend de la route, on va dire. Donc actuellement, c'est les dispositifs qui sont mis à disposition. Des mécanismes réactualisés. Toutefois, à ce stade, on ne peut tirer des conclusions hâtives sur leur efficacité. On ne peut pas, à ce stade, parler d'efficacité ou inefficacité parce que c'est des dispositifs qui sont relativement jeunes. Donc il y a eu des financements, mais le fruit de ces financements n'a pas encore été perçu de manière tangible. On n'a pas non plus accès à des statistiques. Quel est le nombre d'entreprises qui ont été financées ? Combien ont réussi ? Donc on ne peut pas vraiment parler d'efficacité à ce stade. Ce portrait maintenant d'un jeune qui a réussi son challenge. Il est natif de Sidi Bel Abbas et son domaine de prédilection, l'énergie solaire. Inès Mohamed, notre correspondante sur place, l'a rencontrée pour la chaîne 3. Laufi Mustapha Samir, un jeune docteur d'état en physique, spécialité microélectronique. Il a lancé son entreprise d'études de fourniture et installation des équipements liés à l'énergie solaire. Depuis 2011, il nous raconte son parcours de succès. Depuis 2008, je m'appelle faire un stage de fin d'études à la société EUNI, ici à Sidi Bel Abbas. Ça m'a inspiré l'énergie solaire. Alors depuis ce jour, j'ai commencé à percer dans ce domaine. Alhamdoulilah, jusqu'à présent, fier de mon parcours. Depuis, Mustapha a réussi à réaliser plusieurs projets. Nous avons créé notre entreprise dans le cadre de la Nesda en 2011. Actuellement, nous avons réalisé des systèmes solaires off-grid et du pompage solaire. Nous avons réalisé aussi des projets dans l'éclairage public solaire, ici à Sidi Bel Abbas ou d'autres villes. Parmi ces objectifs, Mustapha compte lancer dans un avenir proche un autre projet de réalisation d'une usine de production de composants solaires. De Sidi Bel Abbas, Inès Mohamed pour Al-Géchain 3. Cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat est marquée par diverses activités au niveau des universités et centres de formation professionnels. Et une cérémonie officielle vient d'être entamée au CIC, où se trouve pour la chaîne 3Hanel Saïsi. Nous aurons bien évidemment à y revenir. En attendant, ce rapport de la Banque mondiale sur la situation économique en Algérie, des indices au vert, il met en lumière de nombreuses avancées notées ces dernières années. Et l'un des domaines que l'organisme financier international a mis en exergue est le ralentissement de l'inflation. La Banque mondiale souligne une nette décélération de l'inflation en Algérie, tombée à 4,3% au glissement annuel sur les neuf premiers mois de 2024. Cette amélioration s'explique par la stabilisation des prix des produits agricoles frais, grâce à une production locale résiliente et à l'autorisation des importations de viande. Dans ce contexte, le gouvernement a intensifié ses efforts pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Parallèlement, la politique monétaire reste accommodante avec un taux d'intérêt stable à 3% et une croissance dynamique du crédit au secteur privé avec plus de 5,6%. Ces dispositions soutiennent l'activité économique. De plus, la modernisation de la loi sur la monnaie et le crédit, ainsi que l'adaptation de la loi sur l'investissement, renforcent l'attractivité économique du pays. Ces avancées traduisent la détermination de l'Algérie à stabiliser son économie, tout en favorisant l'investissement et en soutenant les ménages. Pour les hydrocarbures, entre janvier et octobre 2024, les exportations de pétrole de l'Algérie ont connu une nette augmentation. Elles ont atteint une moyenne de 410 000 barils jour. En l'espace de 10 mois, bien que la production soit en baisse, suite aux décisions de l'OPEP pour stabiliser les prix sur les marchés mondiaux, la demande des partenaires de l'Algérie en matière d'hydrocarbures reste notable. Dr Bardad Mendouch, expert international en énergie. Il faut savoir que cette augmentation rentre dans le cadre du respect des quotas alloués par l'OPEC à l'Algérie, des quotas de réduction de production. Rajoutons à cela que l'Algérie elle-même, à l'instar d'autres pays tels que l'Arabie saoudite, certains autres pays membres de l'OPEC ont décidé de réduction supplémentaire volontaire. Pour le cas de l'Algérie, c'était pour le premier trimestre 2024, 51 000 barils jour, réduction volontaire. Rajouter par la suite 48 000 barils par jour jusqu'à la fin de l'année 2024, avec l'objectif de stabilité du prix du baril qui a commencé à descendre, et ceci en conformité avec les objectifs globaux de l'OPEC+, visant à maintenir un prix acceptable pour le baril. Mise en service d'une méga laiterie à Bouhira, elle est entrée en production il y a 24 heures, d'une capacité de plus de 250 000 litres au jour. C'est une unité du groupe industriel des productions laitières JPLAY. Elle est appelée à approvisionner la région, et pas seulement, nous dit Aris Chéchoua, notre correspondant à Bouhira. La production du lait pasteurisé au niveau de l'unité JPLAY de Bouhira est officiellement lancée. Samahla, le PDG de l'entreprise, souligne que cela fait partie des orientations des pouvoirs publics visant à améliorer la disponibilité des produits de large consommation. L'unité produira jusqu'à 250 000 litres par jour et offrira plus de son poste d'emploi. De son côté, le directeur des services agricoles, Benjab El-Lazine Abedin, affirme que la oulaïe de Bouhira dispose d'environ 400 éleveurs dans le créneau du lait et pas moins de 600 000 litres de lait collecté par mois. Ces quantités seront orientées vers cette entreprise, et cela renforcera sa production pour satisfaire le besoin de la oulaïe de Bouhira et de quelques oulaïas limitrophes. Enfin, le directeur du commerce affirme que grâce à cette nouvelle unité, les conditions d'approvisionnement au lait pasteurisé seront nettement améliorées, notamment pour les distributeurs. Ils n'auront plus à se rendre aux laiteries de Boudoua ou Urwiba. Ils serviront plus facilement toutes les localités de la oulaïa. Bouhira, Aris-Chachoua, Algétien 3. Cette nouvelle affaire de disparition d'enfants à Skigda, un enfant âgé d'à peine 3 ans, il s'appelle Wessim, il est recherché maintenant depuis 72 heures. Il est activement recherché dans sa commune à Wadzhor par notamment des bénévoles. On écoute le témoignage d'un d'entre eux. Je suis un citoyen résident dans la commune de Wadzhor, relevant de la wilaya de Skigda. Un enfant est porté disparu depuis 3 jours et nous sommes très inquiets à son sujet. Le wali ainsi que la protection civile et la gendarmerie nationale sont présents avec nous. Pour l'instant, l'enfant est toujours introuvable. De plus, l'accès à la zone est très difficile, avec un relief montagneux et forestier. Les recherches entreprises sont en effet menées activement. Comme vous venez de l'écouter, des éléments de l'ANP, gendarmerie et protection civile, selon le capitaine Ammar Sheribet, il est chef d'unité principale des parcs Al-Hada'erq. Skigda, il est contacté par Mayalkens. Les opérations de recherche dans la région de Wadzhor, situées dans la commune de Wadzhor, pour la recherche de l'enfant du disparu Wessim, à juge de 3 ans sont en cours jusqu'à le temps actuel. Ces opérations de recherche se poursuivront sous la supervision du monsieur le wali de la wilayah du Skigda, avec la participation de l'Arme nationale populaire et les différents services de sécurité, ainsi que les citoyens et les bénévoles. La Direction générale de la protection civile a mobilisé pour cette opération de recherche ces différentes équipes spécialisées, telles que les groupes sément techniques et les groupes de grande. Nous espérons que ces efforts corronneront pour le travail de cet enfant. On rappelle qu'il y a trois jours, le petit été, avec ses parents, qui procédaient à l'accueil des olives dans une zone boisée. Wessim reste pour le moment introuvable. À l'heure où on vous parle, on vous tiendra bien entendu informé s'il y a du nouveau. Notre page environnement, la gestion, le contrôle et l'élimination des déchets, un véritable casse-tête pour les pouvoirs publics, toujours à la recherche de solutions adéquates. Un projet de loi est débattu à ce propos en plénière à l'Assemblée nationale depuis ce matin, présenté par le ministre de tutelle, Sofia Boukhercha. 13,5 millions de tonnes de déchets ménagers sont projouis. La valorisation de ces déchets grâce à l'adoption de l'économie circulaire pourrait générer un impact économique majeur. Le projet de loi relatif à la gestion des déchets introduit de nouveaux articles visant à formaliser le marché et à en améliorer sa gestion. M. Vodtébani, directeur du développement durable au ministère de l'Environnement. Et qui va permettre pratiquement le montage du partenariat public-privé, le PPP, à travers l'approbation de cette loi, va nous permettre justement de jubuler beaucoup de tracasseries liées à l'amélioration du cadre de vie du citoyen et de respecter certains articles de la Constitution. Il est de notre devoir de rationaliser la gestion de la matière première issue des gisements naturels, en la substituant pour en faire une matière première seconde nature. Parmi les mesures phares, les producteurs auront désormais une part de responsabilité directe. C'est le principe de l'arrêt de responsabilité élargie du producteur qui vient s'ajouter comme concept. Ils auront cette obligation de prendre en charge d'une certaine manière tous les produits d'emballage qu'ils émettent sur le marché. Un autre volet important de cette loi concerne la gestion locale. Celle-ci sera renforcée par la mise en place de schémas directeurs à l'échelle de Wilaya qui permettront une organisation plus efficace et adaptée. Permettre aux autorités locales d'apprécier la manière de gérer tous ces déchets. Il y a deux articles qui permettraient à l'Oualie territoirement compétente d'apprécier d'avoir une stratégie globale sur la gestion des déchets de la Wilaya et d'orienter la gestion des déchets et les fractions des déchets. Les pouvoirs publics misent également sur la numérisation qui constitue un levier clé pour optimiser le suivi et l'exploitation des déchets et leur orientation. Et autour de ce projet de loi, les travaux se poursuivront l'après-midi avec la suite du débat général et la réponse du représentant du gouvernement aux questions des députés. En parallèle à ce débat, l'APN s'est ouvert au palais des expositions le Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets. REVAD 2024. On écoute à ce propos M. Saoud Tebani. Il est directeur général développement durable au ministère de l'Environnement et était l'invité de Naila Bekralas dont ça vous concerne. L'objectif de ce Salon, c'est de permettre l'interconnexion entre les exposants, l'échange d'expériences et d'idées et en même temps vivre les expériences réussies, les sex-stories. Également, il permettrait la numérisation que prône notre gouvernement. À travers ces rencontres, il est prévu de diriger et de projeter l'activité de valorisation, de recyclage, autrement dit l'économie circulaire et donc faire un levier qui permettrait de relancer l'économie nationale pour ceux qui voudraient s'investir de cette mission, faire de certaines fractions de déchets valorisables de la matière première de deuxième catégorie qui pourrait donc avoir une seconde vie. Et pour rester sous ce chapitre de protection de l'environnement, on suit pour vous les travaux de la COP29 qui se poursuivent à Bakou, en Azerbaïdjan. L'Algérie, à travers sa délégation, a participé avec son propre plaidoyer. Résumé, Hafez Dahmouche. Pour le président de la Commission de la Santé, Habib Bedouaghi, la prise en charge des problématiques climatiques repose sur la responsabilité historique des pays développés, principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Au cours des dernières décennies, il a plaidé pour un soutien accru à l'agence africaine pour la protection contre les risques des changements climatiques. De son côté, le sénateur Moustapha Jeben a présenté les initiatives de l'Algérie comme l'adoption de l'irrigation intelligente qui utilise l'intelligence artificielle pour optimiser la consommation d'eau et d'énergie et l'amélioration de l'efficacité agricole. Le président du réseau parlementaire sur le climat et l'environnement, Abdallah Chenini, a rappelé de son côté l'engagement de l'Algérie au respect de toutes les conventions internationales sur la protection de l'environnement, notamment les accords de Paris sur la réduction des émissions de gaz de 7% à l'horizon 2030. Abdallah Chenini a également évoqué la constitutionnalisation du droit du citoyen à un environnement sain, mettant en avant les législations adoptées par le Parlement algérien à l'instar des lois de protection des forêts, des espaces verts et le recyclage des déchets. 12h48 sur les ondes d'Algérie Chantrois, l'Algérie solidaire de la Palestine. Un sit-in s'est tenu aujourd'hui à l'ambassade de Palestine à Alger. C'est à l'occasion du 36e anniversaire de la proclamation de l'état de Palestine sur notre sol et le 20e anniversaire du décès du leader de la lutte pour la liberté, Essel Arafat. Deux dates symboliques qui interviennent en pleine guerre des pleurs meurtrières marquées jour comme de nuit par des massacres en Chêne à Reza, mais aussi au Liban. Génocide, crimes contre l'humanité, c'est en ces termes que deux rapports publiés par l'ONU et Omanol Oitwaj pointent du doigt l'antité sioniste pour les crimes qu'elle commette à Reza depuis maintenant plus d'une année. Le ministère israélien des Affaires étrangères s'en prend ouvertement à l'ONU pour la puissance occupante. Ce rapport est un exemple consternant de la transformation de l'ONU en une organisation utilisée comme pion par des terroristes. Ce document doit être présenté justement ce soir à l'Assemblée générale de l'ONU à New York. On sait que l'antité sioniste, tout ce qui ne va pas dans son sens, est considéré comme partiel. Quand ce n'est pas considéré comme antisémite, ils ont perdu l'appui de toute l'opinion publique mondiale. Il ne leur reste plus que les derniers fanatiques qui les appuient. L'immense majorité de l'humanité et des États va voter contre. Et évidemment, des États comme les États européens vont sans doute s'abstenir parce qu'ils n'ont pas le courage de prendre position face à la domination américaine qui était évidemment systématiquement en faveur de l'État génocidaire. Malheureusement, c'est toujours comme avec l'ONU. C'est-à-dire que les déclarations peuvent être très positives, mais il n'y a rien de contraignant puisque l'ONU n'a aucun moyen de faire exécuter la loi internationale. Ce sont les États membres qui doivent l'appliquer. Et donc, bien sûr, tant que les États-Unis ne décideront pas d'appliquer la loi internationale, fût-elle votée à l'immense majorité des membres de l'ONU, rien ne changera. Les conséquences du chénosidant court à Raza se font lourdement sentir pour les Israéliens de plus en plus isolés auprès de l'opinion internationale, sans oublier l'effort de guerre selon le gouvernement. Les guerres contre le Hamas et le Hezbollah pourraient coûter plus de 60 milliards de dollars. Il est clair que l'antité sioniste ne survivra pas à cette guerre très longtemps sur le plan économique, à moins que les États-Unis décident de la porter à bout de bras et de verser l'argent dans un fonds perdu. C'est là que les choses se décident. C'est ce que Washington va accepter de maintenir son enfant, si je peux dire, troublillon, malgré les coûts ou pas. C'est là que ça se décide. C'est là aussi où les peuples peuvent aider les choses en boycottant tous les produits de l'antité sioniste, en empêchant tout simplement l'exportation d'armes vers l'antité sioniste et en refusant d'acheter les produits de l'antité sioniste. Vous avez suivi l'analyse politique du politologue Bruno Druski, contacté par l'Abbé Aslimani. L'armée sioniste qui s'acharne, comme on vient de le voir sur les civils, mais aussi sur le ciblage des politiques qui font de la résistance. Une armée en perte de vitesse, selon Shahar El-Bedewi, coordinateur de la communication au camp de Bellata, contacté par Karima Ben-Nour. Après plus de 400 jours de guerre génocidaire contre Gaza à El-Quds, en Cisjordanie, la démolition du Liban, l'ennemi reprend la politique des assassinats des leaders de la résistance pour couvrir ses échecs répétés, dont la libération des prisonniers sionistes à Gaza. Et surtout, après la riposte de la résistance palestinienne et libalaise contre l'antité sioniste en ciblant directement les infrastructures, les centres de commandement et jusqu'à atteindre les maisons des leaders sionistes. L'ennemi, quant à lui, tue les journalistes, ceux qui s'occupent des aides humanitaires, y compris les Européens. Et sur le terrain, ils n'obtiendront jamais la victoire de cette façon. Et en bref, dans ce midi, les dirigeants du G20, qui se retrouvent à Rio de Janeiro pour un sommet sous forte pression, quelques 25 000 soldats et policiers ont été déployés dans toute la ville, y compris dans les ports et aéroports, un fort dispositif de sécurité pour protéger le déplacement des délégations participantes. Le Conseil de sécurité de l'ONU, qui va se prononcer ce soir sur une résolution appelant à un arrêt immédiat des hostilités au Soudan. Le projet de résolution appelle les partis à cesser immédiatement les hostilités et à s'engager de bonne foi dans un dialogue pour permettre des étapes vers une désescalade. C'est dans le but de se mettre d'accord de façon urgente sur un éventuel cessez-le-feu. Sport football, on rappelle que la sélection nationale a terminé des éliminatoires pour la Cannes 2025 pour une cinquième victoire. Elle s'est imposée face au Liberia hier par 5 buts à 1. Un match disputé au stade de Tiziouzou face à un public très très nombreux. Et dans notre page culture, Fattah Boumadi s'est entretenue avec une jeune romancière à l'occasion de la sortie de son deuxième livre dans lequel elle tient à rendre hommage au père, au frère, bref, à l'homme algérien. Son nom c'est Fla Ndeloussia, son héroïne s'appelle Camilla. Avec Camilla la Voix de la Renaissance, son deuxième roman, Fla Ndeloussia nous invite à plonger dans un récit riche en émotions et en rebondissements et aborde des thématiques universelles telles que la quête de soi, la force intérieure et les relations humaines. À travers 304 pages, l'auteur dépeint avec sensibilité les péripéties de son héroïne principale tout en rendant hommage aux hommes. Nous l'avons rencontrée. Je voulais un peu donner la chance à cette Camilla. C'est arrêtée en 2021 à l'âge de 19 ans, en première année à l'université de Bebzois, de nous raconter les autres choses qu'elle a vécues. Et je me suis cette fois focalisée sur le ménage algérien. Et à travers la voix de Camilla, nous allons vivre toutes ces péripéties, tous ces questionnements. Elle est en train de mûrir, mon personnage, et c'est toujours avec la même bienveillance de son papa, de sa famille. C'est venu comme ça. Je voulais d'abord rendre hommage à mon père, à mon défunt père, à Bebihmo, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui et à qui, voilà, je lui dois absolument tout. Je voulais rendre aux hommes de ma vie et aux hommes de la vie des autres. On n'en parle jamais, on ne parle jamais de l'homme algérien, de sa bienveillance. Je ne sais pas pourquoi, d'un homme du rôle du papa, de l'oncle bienveillant, du tonton, du voisin, de l'enseignant. Paru aux éditions Al-Khubbiya, ce roman est disponible en librairie. Une œuvre à découvrir pour les amateurs de littérature contemporaine et d'histoires inspirantes. Et voilà qui termine cette édition à 12h54 sur les ondes d'Algéchen 3. Dans quelques instants, vous suivrez la météo de Karima Ben-Nour. On rappelle que cette édition a été réalisée par Selma Fegir et Radouane Siasi. On rappelle que cette édition a été réalisée par Selma Fegir.